je suis très content parce que je trouve que cette année à la rentrée il y a vraiment des bouquins un peu différents et des bouquins qui valent vraiment la peine qui sont vraiment je m'en suis j'ai pris un grand grand plaisir de lecture cet été alors que ce n'était pas toujours le cas souvent on est un peu emmerdé par des trucs on a du mal à trouver les bons livres et là et là énorme les enfants pareil roman historique mélania mazuko ça s'appelle la longue attente de l'ange c'est chez flammarion et alors là je me suis j'adore ça c'est roman historique enfin pseudo roman historique c'est des gens à côté les piliers de la terre ça a l'air d'une esquisse le soleil la soie c'est pareil on est à bonise 16e siècle un peintre le tintoret vous connaissez tintoret on connaît comme ça de non on sait pas qui vraiment c'est qui il est et là vous allez découvrir vos nids vous l'avez en plein en plein coeur le tintoret c'est un fils de teinturier face à lui l'auticien géant dieu vivant qui déteste le tintoret le tintoret adore l'auticien mais bon c'est la guerre entre les deux et 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 ça sera une lutte acharnée pendant toute leur vie vous allez voir alors il va c'est l'histoire de trois amours l'histoire de sa maîtresse qui va lui donner une fille cette fille va être une surdouée en peinture il va la protéger normalement les filles n'ont pas droit d'aller dans les dans les ateliers de peintre il va la déguiser en garçon il va il va en faire quelqu'un d'extraordinaire au niveau de la peinture mais il l'aime tellement qu'il ya un moment on a l'impression que c'est le bord de l'inceste quoi c'est on touche quelque chose de voilà il ya cette maîtresse allemande qui va être la femme de sa vie qui va qui va tout faire pour cette fille et pour cet homme qui qui n'avait pas d'argent quand il a connu donc et qui vont son ce qui est une prostituée un mais une procédé dans avec toute sa dignité c'est à dire qu'elle est là que pour l'argent et elle tombe elle a tombé amoureux du tintoret il ya l'histoire de cette gosse donc dont il a tombé éperdument amoureux aussi sa fille et sa dernière sa femme sa vraie femme l'officiel qui va être une espèce de d'amour tendresse et elle va s'occuper de lui jusqu'à la fin de ces jours alors le tintoret le tinturier le le tintoret c'est drôle ça ça sonne avec le tinturier et pourquoi le tintoret pas désolé de la prendre tout simplement parce que c'était la taille d'un tableau un tintoret c'était un mesure 1 donc un tintoret il voulait pas faire de tableau plus petit qu'un tintoret donc on l'a appelé le tintoret comme ça et donc vous allez vous balader dans venise vous allez voir alors c'est venise il connaît lui c'est le bas peuple c'est les pauvres c'est les commerçants c'est si vous allez le pénétrer dans venise avec les meurtres les assassinats la corruption l'argent l'ambition c'est assez voilà c'est un bouquin complètement vivant c'est pas c'est pas le peintre universitaire c'est pas tel que vous l'avez dans les grandes biographies et tout ça non c'est vous les voyez vous le voyez vivre et ce type il va il va il va se battre il va se battre pour y arriver il va se passer quelque chose de terrible qui avait un des événements les plus dramatiques de l'histoire de venise c'est la peste et là dans ce bouquin il vous décrivent là il y a une description de la peste absolument hallucinante apocalyptique tellement c'est de vous avez des frissons vous avez même limite peur vous allez voir comment les médecins sont des des mecs à complètement abominable qui maltraitent les gens soi-disant pour les soigner vous allez voir comment les élites les riches vont sortir de venise comment les pauvres vont se terrer et puis vont être enterrés parce qu'ils vont être complètement pris par l'épidémie comment venise il ya plus un bateau sur les canaux comment il ya ça devient des étangs malsains où ça pue vous allez voir comment le tintoret il va arriver de l'autre drame de sa vie c'est à dire que cette fille qu'il aime cette petite fille surdouée va mourir de la peste et là sa vie sa vie sa vie va basculer et ce qui va basculer aussi c'est que le titien va mourir aussi de la peste et le tintoret va prendre en quelque sorte les années passant la place de du tint de titien dans pour les vénitiens c'est un bouquin énorme c'est à dire que vous allez apprendre plein de choses c'est vivant c'est venice comme je l'ai rarement vécu c'est venise décadente déjà c'est venise c'est pas c'est pas casanova c'est avant c'est venise encore barbare et civilisée c'est venise où le meurtre est courant mais où il ya des génies qui sont en train d'éclore il ya c'est voilà c'est les piliers de la terre mais je vous dis les piliers de la terre à côté c'est une esquisse c'est ça c'est beaucoup plus sophistiqué c'est mieux écrit il ya cet épisode de la peste qui est extraordinaire il ya des épisodes de cette petite fille qui va devenir une femme le rapport avec leur père qui est extraordinaire tout il ya rien à jeter là dedans vous passez là dedans vous ne lâchez pas alors juste un truc c'est que les cinq premières pages il faut s'habituer à son style mais allez-y et après vous voilà c'est un des grands grands moments et pour moi ça sera certainement ça va être très très dur à faire mieux cette année au niveau du roman historique et j'ai autant de plaisir à lire ce bouquin que l'or et la soie et les piliers de la terre et je pense que ça vous apportera encore plus de choses que les piliers de la terre parce que c'est c'est beaucoup plus relation à l'art beaucoup plus à notre culture beaucoup plus à l'occident qui sera la mer de ce qu'on va devenir nous au niveau de l'art c'est vraiment un bouquin hors normes et vraiment extraordinaire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada